... Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animateur J. La Liberté! Ha! Ha! Vous êtes incroyables! Bienvenue, bienvenue tout le monde au podcast des personnages live. Première édition live. Merci énormément d'avoir rempli le balcon. Donnez-moi une bonne main. L'applaudissement s'il vous plaît. Épisode très spécial pour moi ce soir, non seulement parce que c'est la première live du podcast des personnages, mais aussi parce que je rencontre deux légendes de l'humour. J'ai préparé un paquet de questions sur leur carrière qu'on connaît, savoir des détails qu'on n'a pas encore su. Je veux savoir leur opinion sur le milieu de l'humour aussi, donc on va explorer tout ça. J'en dis pas plus, je vous garde quelques surprises, mais je vous souhaite à tous, et à moi aussi, je suis un peu nerveux, c'est la première fois que je fais ça live, absolument sans studio, mais je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Podcast des personnages Avec Géla Liberté Podcast des personnages Avant d'accueillir les invités de ce soir, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement au génie musical derrière le podcast des personnages, M. Olivier Fizet, s'il vous plaît. Merci! Et maintenant, sans plus attendre, gardez vos applaudissements, s'il vous plaît, pour les deux légendes de l'humour, Pat et Matt! Pat, Matt, bienvenue au podcast des personnages. Merci. Merci énormément d'être là. Il y a quand même la coquette à soirée. Oui. C'est jeune, par exemple, mais... Non, c'est bon. On a plus le droit de dire ça. Mais t'as la barmagne. Écoutez, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai vu de commencer par le commencement. Vous êtes deux bons chums qui ont grandi à Actonvale. Actonvale. Oui, Actonvale. Qu'est-ce qu'il y a à faire? La poli Saint-Germain. La radio étudiante. Fait que c'est comme ça que vous vous êtes connue, la radio étudiante, tout ça? Ça a commencé à quel âge, l'ingliserie? Pat, il couchait avec ma cousine, quand j'avais près 9 ans. OK. Il pensait pas qu'on allait aller là. Au début, on s'est dit, on va pas tout dire. Mais j'ai couché à... Il couchait comme des... J'étais le premier à bordé. Il était souvent à la maison, Pat. Puis on aimait ça niaiser. On aimait ça... On avait un genre d'esprit qu'on aimait... On avait déjà des personnages. On faisait des personnages. On se déguisait beaucoup. Puis c'est ça. On aimait ça faire. On était tannants. Par en tant que école, au secondaire, on était clown. Et clown de clown. Souvent, nos profs, ils disaient, les deux tannants, les autres... Là, tout de suite, ça a fait une atincelle. C'est là que ça a parti. Bien, oui. Parce que... Tu sais, c'est pas les mêmes années. Nous, dans notre temps, c'était plus lourd sur le secondaire. Puis nous, on avait organisé une kermesse. Oui. OK? Oui. Mais tu sais, c'était... À l'époque, là, tu sais, on jouait avec des pétards. Bien, on roulait des cigarettes. Oui, tu sais, tout le monde courait. C'est des belles années. Puis on avait animé la kermesse, tu sais. Puis on s'était écrit un petit numéro. C'était pas long, là. Non, non, c'était pas long, là. Tout d'un coup... Ça, du tout. Une heure. Oui, c'est ça. Une heure, là. Une petite heure. Une heure et demie, là. Une heure et demie. Puis ça finissait avec un gros coco de wet t-shirt. OK. Classique pour l'époque, quand même. Oui, classique. Oui, tu sais, dans le temps, c'est ça. Puis là, ça nous a donné l'idée de s'inscrire à l'école Lumeau, tu sais, parce que déjà, c'était une institution, tu sais. L'école Lumeau, vous êtes passés en audition en duo, ça vient ça, en 94? Oui. Oui. On a fait notre numéro qu'on avait fait à la kermesse. Oui. Ça fait qu'il y a une bonne audition. Le problème, on aurait dû le couper un peu, là, on l'a fait en entier. Ils ont trouvé ça long, là. Oui, c'était long. En même temps, c'était les débuts de Louise à cette époque-là. J'imagine qu'il y avait la patience de l'écouter au complet. Oui, mais ça a fait chier Stéphane Fallu. Il passait direct après nous autres, là. Puis il y a quasiment... Il y a quasiment pas... Il y a quasiment parti. On n'aurait pas connu l'humour de Stéphane Fallu s'il n'avait pas eu la résilience de rester. On salue sa... On salue la résilience de Stéphane. Oui. Il est arrivé quelque chose, par exemple, par rapport à l'école de l'humour? Oui, oui, oui. Oui, bien, c'est ça. Ça passe dans le fond. Moi, j'ai été accepté, puis pas Pat. Oui, c'est ça. Ils m'ont pogné en solo, tu sais. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. C'est ça. Fait que, Matt, toi, t'es rentré, t'as fait ton deuxième. Oui, j'ai rentré, lui. Oui. Toi, Pat? Non, moi, c'est ça, là. Vous n'avez pas rentré à l'école. J'ai fait les cours du soir. T'as fait les cours du soir? T'as fait lesquels? C'était-tu les mêmes qu'aujourd'hui? Dans ce temps-là, il y a Mario Jean qui donnait un cours de personnages. Pierre Légaré? Pierre Légaré, là, c'était long, là. Il disait des affaires qu'il ne voulait rien dire. Des mots de tête. C'est-tu juste moi qui... En tout cas, là... Mais on s'est gardés. Parce que, tu sais, dans le temps, il y avait plus de duos. Tu sais, à cette heure, les jeunes sont plus solos. Nous, c'était plus les années duo. Oui. Tout le monde était deux par deux. Puis c'est l'année qui commençait à se dire peut-être qu'on devrait prendre des filles. Moi, j'ai souffert de ça. Oui. Moi, je pense que c'est du sexisme. Oui. On l'a souvent dit, ça, en entrevue, là, parce qu'ils n'ont pogné des pas drôles, cette année-là. Non, non, mais... Il y avait une... Il y avait une petite rousse restée à Zézayel. Elle était pas drôle, pas drôle. Isabelle... Puis Sylvie, quelque chose. Sylvie, elle est devenue... Non, non, une humoriste. Elle travaille au zoo, tu sais, t'as dit, comme elle est drôle, là. Elle travaille au zoo. Du casse pillage de classe, là. Mais c'est un rough. Mais... C'est un rough auditionné en duo. Oui. Puis qu'ils en prennent un cœur, là, tu sais. Mais toi, à part les cours du soir, t'as-tu... Y'avait-tu des soirées dans les bars à l'époque? T'as-tu quand même fait du stand-up en solo de ton bar? Est-ce que le duo a quand même... Moi, j'ai pas arrêté, là. Euh... Trois-Huillard. Y'avait Trois-Huillard. Saint-Lazare. Euh... Rondon. Euh... Y'avait une grosse soirée au Jet. Ça, ça a fermé. À Gatineau. Euh... Le Jet, tu rentrais là, il te fouillait. C'était un gros club, le Jet, à Gatineau. OK. On rentrait à peu près 8 000. Toi? Puis... Ça, c'est d'autres... Ça, c'est passé d'autres années. C'est parce que le monde, vous comprenez pas, les jeunes, tu sais, dans ce temps-là, nous, on était payés à peu près 5 000 pour faire un 15 minutes. OK. Cache, tu sais, c'était... C'était croche un peu, tu sais. C'était un petit peu les motards qui avaient les soirées. Ouais, ouais, ouais. Je veux pas aller trop dans les détails parce que j'ai encore des amis là-dedans. Mais tu sais... Je comprends. Des gars comme Claudio. Ouais. Claudio, hein. Paolo. Fait que t'as terminé l'école en 96? Non, à l'époque, c'était un an. C'était un an à l'époque. Ouais. Fait qu'en 95. Non, 94. Ça a commencé en septembre. Ça finissait en novembre. Ah, ça a changé. Ouais, c'était court. Ouais, c'était court. Non, c'était court. Mais tu sais, il y avait pas d'affaires de réseaux sociaux. Il y avait... Le matin, on faisait... Moi, je... Moi... On faisait... Le matin, on faisait... Moi, je sais pas. C'était différent. Le matin, on arrivait là, on jasait, on écrivait un petit peu avec notre chum. Le midi, on allait boire une bière, puis le soir, on présentait notre numéro. Tu sais, que je l'aïe faite ou pas à l'école, c'est pas grave. Non, c'est ça. Tu parais au même. Non, tu sais, t'es pas au maire. Non, 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 non. Non, parce que moi, après ça, j'ai eu la chance de... Hé, tabarnak, ça va? Hé, Chris. Fais penser aux soirées aux Dagobert. Ça, t'avais des... Hé! Hé, ça, il s'était battu aux Dagobert. T'as rappelé de sa soirée que Marancy avait enlevé son t-shirt et une cocotte qui a déboulé les marches, c'est-tu? Ah, Chris. On est allé à l'hôpital avec elle, Chris. Non, non, c'est à coeur. On va plus... On lui a fait becquer, bobo. Je vois le genre, je vois le genre. En 96, vous avez commencé à animer votre émission de radio. Oui, deux tarlas dans le trafic. Deux tarlas dans le trafic. Deux tarlas dans le trafic. Ça, c'était des belles années. Vous avez animé ça de 96 à 2006. Dix ans de radio. Dix ans de radio. Avec une pause pendant le fameux look-out de la radio. Oui. En 2001. En 2001, exact. Vous étiez vraiment en même temps que les grandes gueules qui ont été quand même vos rivaux, si on peut dire. On vous a souvent comparé les deux. Eux autres, ils trouvent moins qu'on était leurs rivaux, mais nous autres, c'était notre compétition. C'est ça. Parce que à partir du moment où on disait qu'on était un duo à radio, les gens disaient comme les grandes gueules. On disait non, non. Nous autres, c'était bien plus intelligent. Non, pas des maths. Pas des maths, c'était différent. Oui, c'est ça. Mais vous aviez quelque chose qui vous différenciait quand même pas mal des grandes gueules. C'est vos chansons, Veux, Veux pas. Oui. Vous aviez des bonnes chansons. Ah, si, oui. Je ne sais pas si on pourrait avoir peut-être un extrait de vos classiques qu'on connaît. On va sûrement vouloir chanter avec vous. Ça, je pensais. Ça nous ferait vraiment plaisir. C'est vrai. Oli, au son, on était des fans de l'émission, là. Fait qu'on les chante des fois, puis il en connaît une couple. Ah, ben attends, barnac. Il chantera ça, il tente avec nous autres. Ah, il faut se rappeler que c'était le retour à la maison, là. Oui, oui. Ben, fais-la, celle-là. Fais-la, celle-là. Tabaslac, je suis venu en moto. J'aurais dû venir en moto. Colise de trafic de marte, j'ai chaud. Hé, en plus, ça fait un bout. T'as une minute. Ah, oui. Non, celle-là, t'es bon. Dans ma tête, ça allait plus vite que ça, là. Non, non, mais... Non, celle-là, on s'en fait beaucoup reparler. Oui. Ah, les gens, ça les touchait. On parlait du trafic, on parlait des affaires du monde. Et c'est ça, tout le monde, il y avait des motos, là, ça leur parlait, parce que... Oui, c'était comme Colin, tu s'en parlais. Ben, Michel Barrette, après un corpo, il me dit, hé, la toune, la moto, t'as-tu qu'en tout cas? Oui, parce que Michel... Parce qu'il y en a 12 motos. Michel. Michel, il y a 12 motos, oui. OK, puis mettons, je peux-tu te faire la petite donne, celle par rapport aux vignettes? Ah, la toune, les vignettes, le stationnement. Oui, le stationnement, les vignettes. J'ai vraiment honte. Jeudi, vendredi. Ah oui, oui. Jeudi, vendredi. De 14 à 15 heures. Jeudi, vendredi. Fais-toi pas de 14 à 15 heures. Mardi, lundi. Maman, le fête à toi. Jeudi à samedi. Sinon, m'a pas m'en rappelé. Vignettes! Colisse! Vignettes! Tambarnage! Vignettes! Aussi! Vignettes! Vignettes! Ah oui. Non, mais tu sais... Non, mais ça, on avait eu cette idée-là quand on s'était... On avait un corpo, un show à Montréal, puis on ne comprenait rien. Tambarnage. Hé, puis laisse-moi te dire, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a pas changé. Pendant vos 10 ans de radio, j'ai eu de parler de vos one-man shows. Vous avez eu deux one-man shows quand même à succès. Le premier qui était les tartars de l'humour, cru et salé. Cru et salé, oui. En 99. 90. Puis ça, c'est parce que ça commençait le tartar. C'était nouveau, ça? Oui. Au resto, t'arrivais au resto, ils disaient les tartars comme qu'est-ce? Fais-moi la crue, t'en m'emmenais avec ma mère. J'étais comme qu'est-ce? Non, c'est ça. J'ai-tu l'air chinois, là? Non, c'est vrai. Il a saigné. Il a saigné. Comme Chris, peux-tu manger? Non, non, c'est vrai. Après ça, je suis grand-dadé, ils trouvent des bars à tartars, là, avec les waitresses, les Joe Jacket. Hé! Hé! Pas le choix d'en manger. Je veux dire. Fait que... Hé! Je suis content. Fait que c'est... Fait qu'il y a eu l'idée qu'on s'appelle des tartars pour être au goût du jour. Ben oui. Puis, t'sais, cru parce qu'on était cru, puis salé parce qu'on aimait ça pousser des coquines. Ouais. C'est ça, tu sais. Pis après les shows, ben, ça goûte salé, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas... Ça n'a pas rapport. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez, ça n'a pas rapport au pantalon. Après les shows... Après ça, en 2004, ça, c'est le spectacle inarrêtable, hein, qui a été nominé aux Oliviers pour DVD de l'année, d'ailleurs. Notre grand succès, pas mal, inarrêtable. Inarrêtable qui vous a vraiment... 80 000 billets vendus. Dave Goddard faisait nos premières parties. Ah ouais, hein? Il y avait 14 ans. Il y avait 14. On est tombés en amour avec ce petit franco-saskatchewan qui faisait du crack pis du breakdance, fait que... Ah, vous l'aviez pris sous votre aile, là, c'est... Non, non, c'est un bon gars, Dave, on le suit encore, rest in peace, tu sais, pis... Ouais. Le titre... Le titre de votre spectacle inarrêtable, ben, bon, j'ai essayé de faire des liens qui sont quand même assez évidents. Est-ce que c'était par rapport au scandale qui est arrivé à Juste pour rire? Lors du gars-là, vous avez présenté votre numéro, là, qui a fait... Bon, qui a brancé la marde, la pute et l'Indien. Ben... Est-ce que ça a... Oui, il y avait un clin d'oeil à notre numéro, la pute et l'Indien, c'est sûr, parce que... Ben, c'est sûr que le milieu... On s'est pas fait arrêter, mais c'est... C'est comme... C'est tout comme... On a compris. On était... Personne non gratos, là, tu sais, on... Allez, on a arrêté de nous inviter à piment fort, pis on se corrait fort à piment fort, là, tu sais. Ouais, ouais, non, ça, c'est bon. Le monde voulait se distancier de nous à cause de notre numéro, la pute et l'Indien, qu'il fallait... Pis il fallait comprendre le deuxième degré. Exactement. Ben, oui. On le sait, à ce temps... C'est le deuxième degré, là. Tu sais, parce que le numéro... C'était un commentaire. C'est une pute... T'sais, pis on le fera pas, là, mais t'sais... Non, non... Mais la pute, ouais... Merde! Non, non, non! Non, non, non! Ça se fait plus, de toute façon, ce numéro-là. Non, non, non. Mais il y avait un commentaire. Il y avait... Oui. T'sais, quand on disait... Non, 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 t'sais, ça, c'est moi, je paye pas de taxes, t'sais... Non, j'ai des réserves. Non, non, attends, non, non! Non, mais c'est parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Le deuxième degré. Oui, oui. Non, non, c'est ça. Allemand entend juste ce que tu dis, il comprend pas ce que tu penses, t'sais, c'est ça. Non, pis nous... Qu'est-ce que c'est? Nous autres, on a toujours travaillé avec un vocabulaire plus cru, mais t'sais, si on le faisait aujourd'hui, mon Jay, on l'appellerait pas de même, t'sais, le numéro. Non, 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 carrément. La prostituée, pis l'autre... La travailleuse du sexe, la première nation, t'sais, c'est ça, là. Ben oui. T'sais, le monde change, pis c'est correct. On essaie de suivre. C'est ça. Pis à un moment donné, les langues évoluent, pis... C'est ça, t'sais. Mais à l'époque, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, bon, le numéro, il se passe bien. T'sais, on le fait... On le fait deux fois, t'sais, on le fait au show de 7h, pis on le fait au show de 9h, t'sais, pis au show de 7h, pack, standing, ça se passe bien. Mais là, au show de 9h, on s'était mis chaud un petit peu, pis on est allé un peu en impro. On est sortis du texte. On est sortis. Pis là, à la fin... Parce que moi, je jouais l'Indien, t'sais, pis à la fin... Moi, je jouais la pute. Ouais, c'est ça. Pis à la fin, j'étais le même, je l'acculais 5. Oh! Pis ça, t'sais, pis ça... Non, mais là, excusez. C'est l'époque! Non, non, mais... C'est l'époque! Le deuxième degré, Tabarnak. C'est ça. C'est juste ça! Voyez, le deuxième degré! Caliste! Mais ça! Le monde calme pas! Mais... Mais pour finir... Pis oui, il y avait l'affaire du red face, mais aussi, c'est qu'ils ont... C'est qu'ils ont pris une photo. Il y avait un photographe, un jeune photographe, je m'en rappelle encore. Ouais. Euh... C'est le même quelque chose. Pis ils ont pris ce photo-là, pis ils l'ont mis en première page de la presse, pis l'article s'appelait « L'humour va-t-il trop loin?» Ah, ça a commencé. Et ça, c'était... La réponse, c'est oui. Ouais. Si! Il répondait à la question dans le titre. C'est ça. Il laissait plus la place au monde pour penser que peut-être il y avait un deuxième degré. Un deuxième, pis un troisième degré. Ouais. Mais non. Fait que là, on s'est fait traiter de racisme... Racisme, sexiste... Euh... Homophones... Homophones... Euh... Quoi d'autre qu'ils ont dit? Oui, parce que la fête du numéro de la but des lindies, c'est le fif qui arrive pour les séparer, donc, t'sais... Ouais, ouais. Tout finissait bien, là. C'était le fif des mes comiques à l'époque. Ouais, ouais. Ouais. Ça, pour la petite histoire, mon Jay, tu savais, les mes comiques, dans le temps, il y était cinq, hein? Ouais. 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 Avec le jeune. Le jeune. Le sportif. Le macho. Le macho. Le fif. Ouais. Euh... Euh... Je sais pas si t'attends le joke, là. OK, ouais. On est pas obligés de... On veut pas se mettre plus les pieds dans les plats. Bien oui. Nous, on est tout le temps... T'sais, on est dans l'acceptation. T'sais, nous autres... Euh... T'sais, on a fait de la poudre d'acceptation. T'sais, on... Non, mais... Non, mais... Ah, là, je commence à regretter ce que je dis, là. Non. Ouais, ouais, ça va passer le mauvais filet. Mais on peut changer de sujet, changer de scandale. Mais c'était quoi ta question? Ah oui, là, le milieu nous a boudés. Il nous a boudés. Ouais. Il nous a boudés. Puis là, on est revenus avec ce show-là inarrêtable. Ouais. C'était... Hey! Vous nous avez menottés, là? Vous nous avez aimés, là? Vous nous avez muselés, là? Muselés. Mais on a d'autres choses à dire, nous autres. Oui. Puis... Puis... Et puis là, inarrêtable, ça a été... Toute une... Toute une... C'était un succès, là. Pour vrai, tout le monde avait votre DVD chez eux, là. C'était... C'était vous... Bien, le DVD, c'est bien vendu. Puis c'était quoi, l'affaire, que ça a bien marché, notre DVD? Pourquoi? Il était 4$ à la pharmacie. C'est un instant truc, ça, pareil. Bien, mine de rien, on est quasiment les seuls au Québec à en avoir vendu 1 million. Ouais. Ouais. Quand même... 1 million ou 100 000? C'est combien? Le seul a qui a moins d'héros. Euh... 100 000. 100 000, oui. C'est... 100 000, c'est proche, là. C'est... 100 000? Un million. Bien, c'est ça. Il y a Lise Dion qui en avait vendu... Ouais, mais Lise! Lise! Bah! T'sais! Bah! Elle a ouvert la porte. T'sais ça! Elle était bonne, mais elle travaillait pas. Elle travaillait pas. Elle avait pas besoin. C'est pas une travaillante. Pas besoin. Mais en tout cas, c'est pas grave, là. Là, à cette heure, on l'aime, là. Oui, oui. On était en bon terme. On était là à sa fête de 60, puis... Cool. J'ai le goût, par exemple, de parler peut-être d'un... D'un événement... L'âge de guerre a été enterré avec Lise, mais pas avec Daniel Lemire. Ah! On sait, on est tous au courant de cette chicane-là qui a comme jamais été réglée. Mais on dirait que, bon, c'est su, c'est connu. Vous êtes pas capables de sentir Daniel Lemire. Il est pas capable de vous sentir. Mais pourquoi? Comment ça a commencé, cette chicane-là? Qu'est-ce qui est arrivé? On dirait qu'on... On n'a jamais su... Ben, tu sais, mon Jay, il y a pas juste les Français qui volent des jokes, hein? Hum... OK. Nous autres, à Camus, à Actonvale, un de nos gros numbers, là, c'était Oncle John. OK. Oncle Johnny? Oncle John. Oncle John. OK. OK. Je vois où c'est que vous en allez, là. Puis c'est inspiré de son mononcle qu'à Noël, il se gâtait, là. Fait que nous autres, on voulait rire de Oncle John. Il se mettait un chapeau en papier, là, puis... Tu sais, en tout cas. Bon. Fait qu'on avait un personnage, Oncle John. On voit Daniel Lemire faire son gars-là juste pour rire. Avec un petit chapeau. Ouais. Un petit chemise à couleur. Oncle George. C'est... C'est phonétiquement presque pareil, là. Ouais. Là, lui, il s'est défendu en disant qu'il faisait cinq ans avant la kermesse. Mais, tu sais, une preuve, c'est une preuve, là, tu sais. Hum. Fait que... Pat, il l'a confronté en coulisses un moment donné. Ouais, ouais. J'ai dit. Bien, en fait... Elle l'a frappé. Carrément coup de poing dans la face. C'était... Tu sais, c'est... Je te cacherai pas, là, on consommait dans ce temps-là. Ouais, ouais. Bien, c'était... C'était la norme, en quelque part, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, on était souvent payés en poudre, là, tu sais. Fait que... Il était complètement sans poudre. Il est croisé dans une soirée bénéfice... Pour... C'était... Pour... Sainte-Justine. Les enfants... Ouais. Les enfants malades. Puis, nous, on se dit toujours, il y a pas de mauvais endroit pour régler un conflit, là. Bien, non. Fait que là, Pat... Pat, il me dit... Va lui dire que c'est notre numéro, puis... Tu sais, nous, on voulait... On voulait régler ça hors cours. On voulait juste... On disait, arrête de le faire, puis donne-nous 100 000. Ouais. Tu sais, c'est quand même... C'est comme... Ouais, ouais, ouais. De quoi de... C'est juste, là, je me suis craqué un petit peu. Puis lui, il était comme... Bien, bien, pas sûr, pas sûr. Puis là, lui, son numéro, ça avait marqué. Puis il avait fait ton oncle Georges cette soirée-là. Fait que Chris, quand je te l'ai vu sortir de scène avec son costume, je lui ai dit, C'est mon personnage! Et te l'a slogué. Ah, je te l'ai slogué, esti. OK. Ça te remarquera? Il a sa... Il a encore un oeil... Il a un oeil qui ferme, là. Il a un oeil qui ferme mal, encore. T'sais, Daniel Lomé, quand tu finis ses jokes, il y a un petit oeil qui ferme, même, là. Ouais, ouais. Ça, là... Elle regarde avant. C'est pas de même. C'est pas de même. Avant, c'était normal. Puis là, depuis, elle ferme un petit peu son petit oeil. Puis on a... On a essayé... On a retravaillé une autre fois ensemble. OK. Ouais. En quel contexte? Euh... C'était... Ah! C'était... Écoute, c'était... Ah, c'est pas... C'est pas important. C'était une soir... Ah oui, oui! C'était un... C'était... C'était... Elle a... C'était une soirée... C'était chez Michel Barrette, encore. C'était chez Michel Barrette. Oui, oui. À son hôtel, au Trois-Tillon. Oui, oui, oui. Il faisait une... Une revue de l'année. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'était dans le temps, là, des bye-bye. Malala... Puis, nous, on avait un ami en commun. C'était Charlie Pop. Oui. Puis Charlie... Charlie, un moment donné, il m'appelle. Il me dit... Matt... Faut que tu parles... Ouais. Il faisait du beatbox, même au téléphone. Il pratiquait ses beats, tu sais quoi? Ouais, ouais. Il m'a dit... Matt! Il faut que tu parles à... À Dan. Ouais. Puis là, on savait qu'on était pour se voir chez Michel. Puis Michel, il voulait bien gros... Puis c'est Michel, c'est un leader pour... Ah oui, ouais. Il voulait bien gros, puis ça se règle. Mais... Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit que sa femme avait des belles boules. Ah... Qu'est-ce que c'était vrai? C'était un compliment, à la limite, là? C'était un compliment. Ouais, ouais. J'ai dit que ta femme a des belles boules. J'ai... Un peu mis ma face dedans. T'as mis... T'as mis ta face dans les boules de... De la femme à... Mais en joke! En joke! OK, c'est une joke. Il y avait un deuxième degré, là. OK, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, Dan, il l'a pas compris. C'était comme... En tout cas, ça, ça se fait plus, là. Je niaise. Je niaise, oui. Là... Là, Daniel... Pétait un plomb, là. Ah, oui. Jamais été vraiment fort, non plus, sur le deuxième degré, là, Daniel? Non, jamais vraiment, là, je veux dire. Fait que... Puis après ça, je suis allé sur Twitter. Ça, j'allais m'en venir, mais... Pat, sur Twitter, j'étais... Eh, Pelaide! Tu l'échalais quand même pas mal, là. Pat, sur Twitter, c'était pas beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début... On ne sait pas de quelle forme qu'allait la Terre! On ne peut pas! Non, non, pas! Il n'y en a pas! De près! Partez-moi pas là-dessus, là! Parlez pas là-dessus. Mais il y a quand même raison, là, tu sais. On ne peut pas voir partout en même temps. J'ai-tu déjà été dans une fusée, moi? Non. Non. Je l'ai sous la preuve. Bon. Fait que ça a parti de là, puis ça a fini que... Euh... Ben, c'est ça, là. Non, non, mais pour revenir à Twitter, c'est parce que Pat, au début des réseaux sociaux, nous autres, on ne savait pas comment ça marchait. Non, c'est... Pat, il me dit, je me suis pogné Twitter, puis il ne comprenait pas que c'était public. OK. Moi, je pensais plus... Non, parce que lui, les trois premières semaines, tu redais des jokes là-dessus, tu pensais que t'étais-tu seul, là? Ah oui! Genre de journal intime... Oui, c'est qu'est-ce que c'est, là? T'enlève ton micro, Charlie Pop, là. Non? Allô? 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 Allô, allô? Hey, esti! Hey, palai! Ça sonne comme la boîte de nuit à Rivière-du-Loup. Pfff! C'est parce qu'on voulait vous faire une surprise, puis on a invité les gars qui faisaient le son à l'époque au Vieux Clocher de Magog, avant que ça soit le Vieux Clocher. On peut les applaudir. Non, mais un tabarnak, Réjean! Esti, Réjean! Esti! C'est ça qui se passe. Esti! Je pensais que t'étais mort, mon tabarnak! Hé, Réjean! T'as-tu encore ton spider? Réjean... Réjean, c'est un criss de malade en lui. Il se pognait à début de la saison de la motoneige. Il buvait pendant une journée, puis il partait, les yeux bandés. Oui. Dans le bois en motoneige. Une fois, foncé d'un arbre! Une fois! Une fois! Puis c'était un bébé arbre! Non, c'était un petit buisson, là. C'était une pousse! Ah, c'était rien! Oui, mais depuis ce temps-là, cicatrice. Je suis content de savoir cette année-là! Bonjour tout le monde et bienvenue à La Capsule Eros avec Mister Beaux Goss. Cette semaine, nous recevons le Ploglicious 2. Le Ploglicious est une plug anale vibrante, mais ce n'est pas tout. Grâce à sa technologie avancée, on peut le contrôler à partir de notre téléphone, et ce, partout à travers le monde. Il est également possible de le synchroniser avec un compte Spotify pour qu'il vibre au rythme de votre musique favorite, le rêve pour les relations à longue distance ou les adeptes de musique. D'ailleurs, parlons musique. Fergie, I don't know if you noticed my message in your DMs on Instagram, but you didn't respond. Don't be shy, slide in mine. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. OK, à la semaine prochaine. Écoutez, j'ai le goût qu'on passe à un segment où je vous pose des questions pis je veux savoir votre opinion. J'ai appelé ce segment-là Hopiwi Opinion. Oh! Hopiwi Opinion! Hopiwi Opinion! Hopiwi Opinion! Mal! Il y en a trop! Il y a trop d'humour? Trop d'humoristes! Trop d'humoristes? Il y en a une couple de bons! Tes préférés, mettons. Simon Leblanc, il est correct. Ça me retombe faire un gang. Ouais, ça me retombe. Ouais, c'est un bon tannant. Ça me retombe un tannant. Simon Leblanc, pas pire. C'est sûr qu'il reste de notre gang, là, Mike Ward. Ouais, Mike Ward est correct. Mike Ward, mais il s'adoucit, Mike Ward s'adoucit, il s'adoucit. Des fois, je dis... Hé, il est rendu végan! Hé, dans le temps! Esti! Il sucait des merguez, esti qu'on les faisait! Ah non! Mike Ward, c'est moi qui avais percé le sourcil, hein? Oui, hein. Quoi? Pardon? C'est ça, il y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Pas beaucoup de monde qui sait ça. C'était pas pendant une... Mais on était dans les parties chez Stéphane Rousseau, là. C'est ça. Qu'on avait trouvé à la chambre à Madame Jager. Elle avait une chambre. Ah, c'est ça! Ah, c'est ça! Ah oui! Si tu fais du chambre, ça m'a rien. Ah oui! Ah oui! Pis là, il y avait toutes sortes d'affaires dans les fils des aiguilles, là, pour y faire ses... Ah oui! Hé, Mike, il venait de se teindre les cheveux bleus. J'étais comme ça. Tu as-tu qu'est-ce qui te manque, toi, mon esti? Hé, pas de glace à rien, là. Pas de glace. Hé, c'est le saucy, toi, Charles. Pis après ça, pas pour rien qu'il n'a pas voulu qu'on fasse Testostérone, parce qu'on avait auditionné pour Testostérone, nous autres. Oui! Ben, on est sur le pilote de Testostérone. C'est ça que vous êtes sur le pilote. On est sur le pilote de Testostérone. Attends, t'es-tu bien assis? Oui. Mike nous trouvait trop edgy. Tu sais, c'est rien que tu faisais, là. Tu sais, c'est pour te dire, là. Vous parliez de quoi dans votre grammy? C'est que dans le fond, je disais... C'était une affaire, c'est l'énergie, tu sais. Parce que là, on disait... Non, non, non. Je finissais, je disais, ça prend plus d'énergie éolienne, je faisais l'hélicoptère avec ma queue, tu sais. OK. Ben, tu sais, moi, j'ai dit au producteur, tu vas le censurer, tout ça, c'était tout correct. Il le savait. Il y a une madame dans le public qui s'est plaint parce que, tu sais, ça y avait pogné sur le nez. Ça y avait... Ça y avait... Ça y avait volé sur le nez, tu sais, parce que j'étais vraiment proche. Pis ça, on faisait ça, nous autres, dans notre premier show. Pis ça, c'est des années... On finissait de même. Oui, c'est ça. Ça, c'est des années de pop-up chop de pénis. Eux autres, ils gagnaient des prix. Là, c'était de l'or. Ça a l'air que... Là, c'est de l'or, Maxime Martin sent une gosse, c'est plus drôle. Fait que là, à un moment donné, tu sais plus, tu sais. En tout cas. Si... Tu sais, ce qui est beau du podcast, c'est que, tu sais, c'est moi qui est maître de la diffusion du contenu. Fait que si tu veux faire l'hélicoptère avec ton pénis, tu en retentes-tu? Ben, honnêtement... Ben, honnêtement... C'est... Ça s'en va, là. Non. C'est une blague, je veux pas... Regarde, je suis pas câble, là. Je l'ai vu dans mes... Dans les trois dernières années, j'ai perdu... À peu près toutes mes meilleures chambres du milieu sont faites cancel. Fait que, tu sais, je suis pas câble, là. Non, je... C'est ça. OK. C'est une blague. C'est ça. Je suis pas câble, là. Prochaine... Mais ceux qui veulent, après ça, dans le parking, par exemple, on va vous le faire. Parfait. Prochaine question, puis oui, opinion... Vous pensez quoi des femmes, en humour? C'est quand même un sujet... Ça, on le savait que t'as... On s'en est parlé tantôt, danseuse, avant le podcast, pour se briefer. Pour se briefer sur cette question-là. On est parlé au Sexapil, à côté, là, il y a un bon... Dans le sous-sol, là. Dans le sous-sol, là. Puis... Ben, on est pas... On est pas contre. On se demandait... C'est que... On est pas pauvre. Non. On essayait de spotter s'il y avait une danseuse drôle. Il y en avait pas. Il y en avait pas. Non, mais t'sais, moi, t'as reviré la question à l'envers, OK? Oui. Toi, mettons, il y a le feu qui pungne chez vous. Si c'est des pompières qui arrivent, t'as senti en sécurité? Ben oui... OK! Crowd the woke, Asti. C'est bon. Non, mais il y en a des bonnes. Il y en a des correntes. Il y en a des bonnes. Cathy Gauthier. Cathy Gauthier est correcte. Cathy Gauthier est correcte. Cathy Gauthier est correcte. Ouais, je veux dire, Chris, toi, t'as trouvé très correcte, hein? Laisse faire. Ah oui, en tout cas. Non, on n'en va pas. Les belles années. Les belles années du festival des Montbeufleurs de Saint-Jean-Souche. Bon, ouais, ouais. Mais t'sais... À part de ça, mais je... Mais t'sais... Mais t'sais... C'est juste que... On peut pas! T'sais... C'est difficile de trouver ça du drôle, une joke, quand... Je veux dire... Tout... Si toi... C'est comme... Ouais, ouais! Je veux dire... C'est comme... T'sais, mettons... T'sais, la feuille, mettons, elle te dit... Pire, t'en trouves-tu bonne, ma joke? Je m'excuse. J'écoutais pas. T'sais, je regardais... T'en regardais... T'en regardais... T'sais, on a qu'un auto aux Olivier, la p'tite... Cris... La p'tite... Hé, tabarnak! Hé! Je veux dire, mets du tissu après ta robe, là! Si tu veux qu'on te trouve drôle, tabarnak, là! Je veux dire... À un moment donné, là... Hé, moi, j'avais peur, là! On a chanté notre toune, j'étais comme... Oui, là, c'est ça! T'sais, là! Il y a une chance que t'avais des pantalons en cuir qui te la gardaient bien solide dans... Ben... T'as bien... T'as bien tépé, là! Non, non, il y en a des... Après ça, il y en a... T'sais, il y en a... T'sais, il y en a... J'suis trop drôle, là... Ouais... C'est juste... C'est juste, à un moment donné, comme... Hé! Pourquoi tu penses bien que tes enfants et les femmes? Moi, j'aime mieux des gars en personnage de feuilles, tant qu'à ça! Ben... Ouais, je comprends... Exactement! Ça, c'est drôle! Ça, c'est drôle! C'est super drôle! Non, mais... Chris, pas tout seul! Qui trouve qu'il y a une femme plus drôle que Priscilla? Poser la question, c'est de se répondre! C'est ça qui se passe! C'est juste, aussi, ça parle pas le temps des mêmes affaires! Ouais, c'est ça! C'est les thèmes des filles! T'sais, à ma année, je n'ai une blonde... M'enconlisses-tu de tes menstruations? Parle-moi de ta tondeuse, là! Parle-moi de quelque chose que le monde connaît, là! Ouais, c'est ça! Parfait! On va changer de... Ouais! Mais merci de votre... Mais il y en a des bonnes, là! Mais il y en a des bonnes, là! Ils sont juste durs à... À nommer, là! À nommer, vite! Ouais! Maintenant, vous pensez quoi de l'humour absurde? T'sais, il y a eu quand même une montée d'humour absurde, des gens Thomas Jobin, les Denis Drolet, Jean-Michel Martel... Moi, je suis pas fan! Moi, je suis pas fan! Mais... Mais... Nous, il y en avait un dans notre cohorte, là, il s'appelait Caillou. Bien, c'était pas son vrai nom, on l'appelait Caillou parce qu'il avait fait des pierres au rein, puis à un moment donné, dans un party, il avait pissé une roche, t'sais, puis... Mais lui, on le trouvait drôle, mais il était fucké, puis on a compris plus tard qu'il avait fait une psychose, puis... C'est important d'en parler maintenant, des affaires de problèmes mentaux... De santé malade mentale... D'affaires de... T'sais, cause pour la cause, là... Ouais, ouais, ouais... T'sais, moi, j'ai texté. Cause pour la cause, j'ai texté cette journée-là, là! C'est important, c'est vrai que c'est... T'sais, je lui ai donné mon cinq sous, puis je trouve que ça fait avancer la discussion, t'sais... Ouais... Carrément... Mais... Humour absurde, t'sais, les Denis grise balle dans la tête, là, t'sais, c'est... C'est pas votre genre... Tout le monde est capable de faire ça, là... Ouais, ouais... Je lui ai dit n'importe quoi, puis il fait semblant, t'sais... Ouais, ouais, c'est ça, là... C'est vraiment n'importe quoi, t'sais... Hé, j'en ai oublié mon âge! Hé, j'en ai oublié mon âge! T'sais... Ma cuisine, c'est une boule de feu! Regarde, ça fait pas aucun sens ce que je lui ai dit, là, mais c'est drôle... T'sais, comme ton cousin trisomique... Lui... Non... Je voudrais faire de l'humour absurde, c'est ça que c'est... Ce que j'allais dire, c'est que ton cousin, il a un... Elle a un cousin trisomique, puis lui, il nous fait rire... Parce que... Il est fucké! Mais il fait pas exprès! Mais il fait pas exprès! Mais le collier serait pas d'un galop-comédia! Je comprends! Mais il est drôle! Parce qu'il est fucké! Mais c'est pas exprès, t'sais... T'sais, mettons, moi... Non, moi, j'appongue pas, là... On est capables de parler en même temps, aussi, là... Ouais, t'sais... Allo... Romance de... Ma... Pei... Je... Ma... Pei... Ben... 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 T'sais... T'sais... Facile! Pas drôle! Bon! Mais... Encore là, qui... T'sais... Nous, on laisse vivre, puis on... T'sais... Moi, j'ai le droit de pas trouver ça bon, mais t'sais... J'empêcherai jamais Jean-Thomas Jobin de faire une chronique à nouveau, là, t'sais... Ben non, c'est sûr... Euh... Bon, maintenant qu'on va parler de l'humour absurde... Vous pensez quoi de la nouvelle génération d'humoristes, là, qui... Qui viennent du web, TikTok... Tout ça, les stories... Je vois que dernièrement, vous avez commencé à un peu... Faire des petits... On s'est fait un TikTok... 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 Là, on attend juste que notre compte soit plus suspendu... Mais... Euh... Mais t'sais... Vous êtes pas suspendu votre compte, toi? C'était pas si trash, là... C'était pas... C'était soft, là... C'était soft, là... C'était quoi? T'sais, genre, dans le fond, c'était comme... C'était comme une joke visuelle, là... OK... C'est qu'on était au Schwartz, là... Ah, pis on trouvait que ça... Pis là, je mangeais mon smoke meat... Mais là, la cam... Là, la caméra était zoomée... Ouais, là... Pis là, ça dézoomait, pis t'sais... Là, c'était... Il y avait sa blonde écartée, mais bon... C'était une fille... OK... Mais t'sais... Il y a un deuxième degré, là-dedans... C'était pas... T'sais, on voyait pas de ville, là, t'sais... C'était pas... Non, non, mais on en imaginait une... C'était suggéré... C'était suggéré... Je comprends... Ben... Ça, pis... On l'a recheckée, pis on voyait un peu de ville... On l'a filmée vite, moi... Ouais... OK... Je comprends mieux la suspension, mais... On apprend de nos erreurs... Ouais... Il y avait... Il y avait l'autre enfant qu'on s'est fait traiter, là, de... Encore homophobe, là... L'affaire de... La toune qu'on a faite... LGBTQ2+, c'est quoi ça, c'est crise d'alphabet... Pis... Ben... Non, c'est là... Là, il y a une fille... Ben, une personne, là... Tabarnak... Il y a quelqu'un, là, avec les cheveux moufles, pis un peu... Qui nous a sladé des DM, pis elle était pas contente... Elle était pas contente... Pis elle, s'adonnait qu'elle faisait une conférence... Sur cette affaire-là... Pis là, elle a partagé ça à sa gang... Ah, c'est titre... Là, on s'est fait... Là, là, on s'est fait... On était... Là, là... C'était les menaces de mort, là... Moi, j'y ai écrit, j'essayais de me rattraper... J'étais comme... Mes pronoms, c'est désolé, là... C'était pas... Là... Là... C'était... Ah, man... Elle a pas trouvé ça drôle, là... Oh, non... Pis j'ai pas pris de chance, j'ai écrit... Désolé, E-A, là... Parce que... C'est pas vrai, c'est... Non, on sait plus comment accorder ne pas le quoi... Non, mais t'sais, à un moment donné... Non, non, à un moment donné... T'sais, nous, là... On a arrêté un bout, mon Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre... Nous autres... Moi, à partir... En 2009... Je suis rentré technicien... Euh... Plus personne nous parlait dans le milieu... Pis là, à un moment donné... Moi... Euh... Acheter cette année... Pis Chris, ça coûte cher des bateaux... Ouais... Fait que... Je suis devenu technicien en loisirs... Pis on a continué à faire... Des petites affaires sur le side... On a fait notre... Notre BD humoristique... On a fait notre BD... Ouais... Ça, ça va marcher tant que ça... On a fait des capsules pour l'Ordre des denturologistes du Québec... Ouais... On avait fait... Ça, c'était un bon contrat, quand même... C'est un bon contrat... On avait progné... Il fallait faire 100 capsules... 100 capsules d'une minute... Ouais... Sur les dents... Ben, ils nous ont payé au début pour les 100... On en a fait 3... Ouais... Ouais, c'est sûr que, par exemple... Ça doit pas vous aider... À côté de crédibilité... Ouais... Mais... T'sais, on s'est calmés... On s'est retirés un petit peu... Parce qu'on se retrouvait plus dans ce milieu-là... Ben franchement... Pis on a gardé des belles amitiés... Ouais... Ouais... C'est pas rare que je joue au frizz golf... Avec Jean-Michel Anctil... Ouais... T'es vrai... Mais... Écoutez... Ouais... Ouais, non, vas-y... Non, non... Mais, t'sais, juste pour dire que, t'sais... Là, on essaie de revenir... T'sais, on prépare des projets... On est venus à ton podcast... Là, nous autres, on pensait qu'on s'en venait sous écoute... Ouais, c'est ça... On savait pas, là... On était sûr... On pensait vraiment... Excusez... Là, il y a pas de problème... C'est différent, t'sais... Que t'as parlé avec, là, Daniel... Il y a pas de vrai techno... Non... Pis là, on veut... On pensait qu'on... Pis on essaie de revenir, t'sais... Pis on teste... Pis t'sais, à ce soir, ça rit, t'sais... Pis même... T'sais... En tout cas... Le monde, ils ont l'air d'avoir du fun, t'sais... Je pense que... Je pense que le monde a du fun, quand même, à date... Ouais! 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 Let's go! Let's go! Pour être... Pour être bien honnête avec vous autres, on avait compris, là, moi pis mon équipe, que vous pensiez que vous alliez à sous écoute, mais on a un peu profité de ça pour... Ouais, ouais, c'est... Mais, t'sais, c'est quand... Jusqu'à ce que je descende, les mains, j'étais comme... Donc, t'es au bordel! Il y a un show, t'sais, pis... Nous autres, ces câbles, là, ce que je vais dire, on savait même pas qu'il y avait plus qu'un podcast. Pis là, j'ai demandé à une fille, tantôt, elle dit... Ouais! Il y en a des millions... Il y en a plus! Juste au Québec! Ouais, il y en a... Toutes sortes d'affaires, là... Ouais! Ah, le monde, ils se font des... Le monde, il parle de tout, là! Il parle, il parle, il parle! Fait, on se disait... Ah, je vous écoute, on va annoncer notre... Notre retour! Notre troisième show! Fait qu'en fait, en primeur, ici, ce soir, vous êtes en train de nous annoncer... C'est à ton podcast, Jérôme, que... Qu'on... Qu'on annonce... Qu'on fait... On sort un troisième spectacle! Un troisième spectacle! Est-ce que vous avez déjà le titre du troisième spectacle? Avez-vous déjà le titre du troisième? Oui! Ça va s'appeler « Deux dans l'une, pis un dans le cul, mon Dieu! » C'est une joke! C'est une joke! C'est une joke! C'est une joke! Ça s'appelle ça! C'est une joke, ça! Non, c'est... C'est une joke, ça! C'était le titre... C'était le titre de travail! C'était le titre de travail, mais avec Juste Pourrie! Il n'était pas encore prêt à sortir un show avec ce type-là! Parce qu'on produit avec Juste Pourrie! On va avec Juste Pourrie! Bien, juste avec Gilbert, dans le fond! Tu sais, c'est... Votre contact... Oui! Lui, il est en France, en ce moment... Oui! Mais c'est là, plus qu'on veut percer! Oui! Parce qu'en France, c'est ça... Ils disent qu'on comprend ce qu'on dit! Oui! Oui! Mais on... En tout cas, mais... Vas-y, vas-y... En France, oui! Vas-y, mon mec! Bien, parce que la France... On dirait qu'on a encore le droit... Tu sais, il nous... Tu sais, on se sent plus comme sur une page vierge! Puis nous, on aime bien ça, passer les vierges! Ça, c'est à cause de hier! Mais... Non, non, mais tu sais, on est... Nous, on... Ça nous dérange pas de recommencer en bas de l'échelle! Ce que tu peux pas nous enlever, c'est... Notre timing! Notre timing! Une... Une trentaine d'années... Une trentaine d'années dans le milieu! Ça, oui! Des contacts! Des... Ben... Ouais! Ouais! Quel contact! Ouais! Snappy! Nos micro-casses! Ça, Chris, c'est un bon investissement! On aura pas besoin d'en acheter d'autres problèmes! Ça, c'est presque payé, là! On l'a mis sur... Ouais! C'est presque payé! Ça, c'est sûr qu'avec le taux variable... Tu sais, en tout cas, ça... Parce qu'on se l'a... On se l'a mis sous 10 ans, là, mais... Fait que oui, on revient! Puis je pense que les gens, ils ont faim pour de la vraie humour! Parlez-moi de ça! Je vais faire du pouce là-dessus, on va changer de segment. On va passer au segment. Qui qui est le plus? Qui... Qui qui est le plus? 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 Épais entre pas de piment? Ah, lui! Ta-barnage! Hé, neige-moi pas, c'est-il. Cris! Mais non! Tu sais, t'as compris qu'il fallait dire «asphalte » l'année passée! Il disait «asphalte»! Il disait «asphalte»! Chris! Hé, il disait «asphalte»! Ta-barnage! Mais non! Est-il gris! Il s'est pété le frein! au Pacini pour me faire une joke. Non, non. Un petit gars. Non, non. Oui, mais moi, j'en savais. J'allais me péter le frein. Esti, il peut faire mille accents. Tout plus offenseur que les autres. Non, je peux plus. Ah, il paie de même, oui. Non, non. En tout cas, égal, égal. Parfait. Qui qui est le plus? Ah, Bernard, qui est-tu payé, lui, esti? Oui, il y a deux coupons de bière. Qui qui est le plus cochon entre vous deux? Kiss, ben... Bon, ben... En tout cas... Là, toi, t'es mariée, là. Moi, je suis mariée, pis j'ai deux jumelles à la maison, là. Ben, mes filles, là, je veux dire, pas... Pas pour checker, t'attends de la voisine? Non, non. Ben... T'sais, il y a une année... Ben, t'sais, on peut pas te raconter tout, là. Mais t'as la barnac, mon boy. C'est un autre temps. C'est juste que nous autres... Là, il y a une légende à Trois-Rivières. Ça se raconte pas. Moi, je me suis... La meilleure qu'on a faite, là... On s'est poigné... On a faite... Ah, regarde, ça se dit pas, tabarnac. Ça se dit pas. On passe à la prochaine question. Ça se dit pas. Non, non, mais t'sais, c'est juste un moment donné... On s'est poigné une fille, sa mère, pis sa grand-mère. Hé, on est allés et on arrêtait pas de se dire, Chris, on a fucké leur art généalogique. T'sais, on arrêtait pas de se dire... Vous avez fait une coupe à blanc, là. On a fait une coupe à blanc, oui, oui. Je sais pas pourquoi. En tout cas, non, mais ça se raconte pas. Parfait. Parfait. Qui qui est le plus? Qui qui est le plus drôle entre Pat pis Matt? Euh... Pat. Pat est drôle, euh... Matt? Pat, Matt, ouais, excuse-moi. Matt. Ça devient mélangeant pour tout le monde. Mais Pat, regarde, on l'a toujours dit de même. Pat, c'est un naturel. Moi, j'suis un travailleur. C'est moi qui étais à l'école. C'est moi qui ai appris les procédés. Règle de trois. Pis... Mais... Mais... Moi, j'suis comme son straight man, là, t'sais. T'es le cas du blanc d'enfant. Mais... Moi, j'dis, savez-vous c'est quoi la différence entre... Pis là, lui, il dit la joke. Mais si personne dit, savez-vous c'est quoi la différence entre... Lui, sa joke, c'est genre, un ascenseur, une boule. T'sais, comme... On a pas le début. Non, c'est ça. On a pas le début. T'sais, on est comme... Ying pis Yann. Ouais. Yann Thériault. Ouais, ouais. On veut être invités à s'ils écoutent. Signe-moi, Michel! Sérieux, Michel, si tu cherches deux Top Gun, est-ce-tu... Vous êtes invités à s'ils écoutent nous autres? Prrrrrr! Le message est passé. On va changer de segment. Non, maintenant, c'est beau... Ouais, c'est-tu les... Ouais, vas-y. On va aller dans un segment un peu plus sérieux. J'apprécie ça le segment « La question qui pue ». Que c'est même jingle galop d'avoir là. La question qui pue... Vous l'avez scandé haut et fort aux Oliviers. J'ai goût de savoir pourquoi l'humour c'était mieux avant. C'était... C'était pas... C'est pas que c'était mieux. C'était différent. Là, on surveille ce qu'on dit. On a appris nos erreurs du passé et on n'avait pas des controverses. On n'est plus là-dedans. Nous autres, on est rendus qu'on veut avoir du fun. On veut triper. On veut faire nos jokes. Signer des totons et rentrer à la maison. Zip, zap, zop. L'humour, c'était plus simple. Tout était plus simple avant. À cette heure, le monde se pose trop de questions. On ne peut plus dire telle affaire. On ne peut plus... Mais là, vous prévoyez... C'est-tu de ma faute si... Il était noir, Chris. Je vais le dire, il était noir dans ma joke. Non, mais là, je ne tombe pas là-dessus. C'est juste dans ce cas... Parce que là, elle parle d'un numéro qu'on fait dans notre nouveau show. Que la joke, à la fin, c'est qu'elle monte une cote et à la fin, on se rencontre sur la queue dans le noir. Mais... Je comprends. C'est drôle. Ben oui, la monde rit. C'est parce que là, je te le raconte en contexte. Ça n'aura pas... Oui! Parce que c'était... On est au grand gang, le guédier est noir! Elle tombe! Elle remonte la cote! Ben oui! C'est un bon gag! Ben oui! Les gens, ils font le même! Mais Chris, on a fait ce show-là d'une école. Puis... Qui c'est qui rient le plus? Les qui? Les noirs! Non! Non! En tout cas, oui. Écoutez, pour closer ça, j'ai le goût... On peut-tu avoir un petit extrait de votre nouveau show? Les nouveaux pâtés mat, réinventer, redessiner... Ouais! On peut-tu avoir un petit deux minutes? OK, je pensais pas que... Ben... Deux minutes! Ben... Tu veux... On fait-tu le numéro... du... du changement de sexe? Le changement de sexe? Ah oui! Pas sûr! Le numéro se passe partout? Ben oui! Changement de sexe? Changement de sexe! OK! Fais le bout que t'arrives dans la clinique, tu sais! Ou le bout que j'en reviens... Le bout que j'en reviens te voir! Ah oui! On le fait aussi ou... On le fait aussi de mou! Oui, oui! Ben comme vous êtes à l'aise, on peut applaudir le pâté mat! Ben là, c'est sûr que, tu sais, là... Non, c'est pas... Parce qu'il va peut-être avoir des call-backs, là, pis des affaires que vous comprendrez pas, mais, tu sais... C'est un show vraiment... C'est bien ficelé, là! Oh, Chris! Oui! Bon! Bon! OK! Fait que... Ouais, c'est ça! Je t'ai-tu dit ce que j'ai fait la semaine passée? Ah! Euh... Passer un mot, pâté? J'ai changé de sexe! Hein? Ouais, monsieur! Je veux dire, tu t'es lavé, le pâté? Non! À partir de maintenant, tu vas m'appeler Patricia! Voyons, tabarnac, pâté! Tu me niaises-tu? Non, je te niaise pas, mais ça va rien changer à nos jokes. La preuve, c'est, tu sais quoi, la différence entre une tondeuse pis un weed eater? Je sais pas, je suis rendu une femme! Mais là, euh... Mais là, euh... Ils te l'ont chopé, là! Chip-chop! Non! C'est pas parce que j'ai encore mon pénis que je ne suis pas une femme! Ah! Tabarnac! Bâté-bâté! 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 C'est vrai que ça fait du bien parce que tabarnac, ça n'a pas été facile. On a fait un show dans les ciné-parcs, nous, récemment. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, pis, tu sais... Pas beaucoup de klaxons! Je pense que les gens nous entendaient pas, mais... Le bout de tabarnac, c'est un call-back dans le show. Ça revient tout le temps, pis enfin, le public, il crie... Tabarnac! Puis plus que ça avance, puis là, je ne vais pas spoiler à la fin, mais... Ah, maintenant! C'est vraiment... C'est bon. Mais je suis content que ça marche. Yes. On peut réapplaudir Pat et Matt quand même. Ça va marcher, cette chose-là. Si mon gars, ça va marcher. Ça va être pas comme ça. Ça va marcher. Merci énormément, Pat, Matt, d'être venus. Merci, j'ai hâte. On peut les applaudir. Merci énormément. Oli Fizé au son, on peut l'applaudir. Merci au ZooFest pour l'invitation. Merci à vous d'avoir été là en si grand nombre. Merci à mon équipe aussi qui était là ce soir. Merci énormément, ça serait pas possible sans vous. On se revoit sur Internet, la gang. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada